Violettes Vous savez mes enfants que les violettes sont l'emblème de la modestie car elles poussent dans les bois obscurs à l'ombre d'autres plantes et même elles cachent leur visage délicat derrière leurs grandes feuilles vertes comme font les jeunes filles timides derrière leur éventail Or un jour, un poète se promena dans une forêt où il y avait beaucoup de violettes qui embaumaient l'air délicieusement Grisé par ce parfum, il fit des verres en l'honneur de l'humble fleur des bois et il les récita tout haut A ses pieds, une violette l'entendit Elle crout qu'il ne parlait que pour elle Et de ce savoir ainsi chanté par un poète cela lui fit oublier toute modestie Elle allongea son cou derrière ses feuilles tourna vaniteusement sa tête à gauche et à droite et se mira avec complaisance dans une grosse goutte de rosée qui était restée pendue à un brin d'herbe Ah ! disait-elle, que je suis jolie et que je sens bon Je dois être plus jolie que les autres fleurs Et mon parfum doit être plus agréable que tous les autres parfums de la forêt Puisque c'est sur moi seul que le poète a fait des verres Mais à ce moment passa la vieille fée de bois qui est la surveillante des fleurs Avec sa baguette, elle donna une tape sur la joue de la violette Petite impudente, dit-elle, rentrez sous votre feuille Et pour vous punir de votre vanité Je vous enlève votre parfum Pauvre petite, dit-elle Je ne peux plus te rendre ton parfum Mais, puisque tu as tant de chagrin Je fais de tes larmes des pétales plus clairs des pétales mauves Et du moins, si tu n'es pas odorante Tu seras plus jolie Violette fout désolée Elle pleura tant qu'une jeune fée qui venait en promenade de ce côté eut pitié d'elle Et ayant dit La fée changea la violette des bois en une violette de parme Et voilà pourquoi les violettes de parme n'ont pas de parfum